Ce qui distingue Sainte-Eugène des autres districts, c'est sa couleur, sa saveur, comme dirait M. le maire. Il y a une vie de quartier ici qui est hallucinante. Il y a l'école Sainte-Eugène qui déborde. C'est fou le nombre d'enfants qu'il y a dans ce quartier-là. Depuis que je suis jeune, on parle de politique chez moi, c'était comme inné que je m'en aille là-dedans. Je ne pensais pas faire ça au municipal, c'est le palier que j'aime le plus, finalement. Parce que tu es proche des gens. Moi, ce qui m'interpelle dans le 350e, ça marque un temps d'arrêt. C'est le temps de se demander vers où on va, d'où on vient et vers où on va. Un autre collecte du 350e, c'est qu'on continue à s'approprier le campus. Je trouve que le match entre le militaire et le civil se fait d'une façon hors pair. Et le 350e nous permet de mettre ça en lumière. Moi, je souhaite qu'on développe plus l'industrie ici. Je veux que les gens restent ici, consomment ici. L'avenir du centre-ville, pour moi, c'est fondamental. C'est à côté d'ici. Je ne suis pas inquiet. Dans 10 ans, on va repasser au centre-ville et ça va être beau. Donc, que le développement de Saint-Eugène se fasse, tant au niveau résidentiel que commercial. Moi, je vois ça dans Saint-Eugène, puis les prochaines années. Ce que je rêve, c'est de reboiser le centre du boisé carillon. On va se porter à l'acquéreur bientôt de ce boisé-là. On a une super belle étendue de forêt dans le quartier. Il faut en profiter, il faut le redonner aux gens. C'est comme ça que je vois l'avenir de Saint-Eugène. Je suis Jean Fontaine et je suis fier de m'impliquer dans ma communauté. Je suis fier de m'impliquer dans ma communauté.